Bonjour à tous les deux, merci de vous être prêté au concept vice-versa qu'on fait aujourd'hui au sein du club barrière, un club de jeu de grande renommée sur Paris, sur les Champs-Elysées Vous êtes là parce que finalement vous êtes a priori fan, vous avez un gros intérêt pour ce que fait l'autre Donc à gauche de la table, ou à ma gauche, Grégory Fitoussi, acteur français, connu pour plein de choses notamment dans des séries, le bureau des légendes, engrenage, des séries récompensées Des blockbusters aussi, un peu aux Etats-Unis, World War Z, ou encore G.I. Joe, le Reveil du Cobra Et votre dernier fait d'armes un peu international, c'est Peaky Blinders Vous avez joué le rôle de Jean-Claude sur la sixième saison Jean-Claude que je m'a fait, ouais Voilà, a priori c'est ce que j'ai lu, donc Jean-Claude Et donc vous êtes un grand fan et un amateur assez éclairé de poker Ah ouais ouais, depuis toujours, j'aime le poker depuis toujours Je trouve que c'est un jeu passionnant et ouais, j'ai toujours joué Et donc à ma droite, Pierre Calamusa, joueur de poker professionnel Membre de la team Winamax, surnommé le Vietfou Tout à fait Vous incarnez la nouvelle génération, un peu des grands joueurs de poker français Parce que vous êtes encore hyper jeune Avec plusieurs perfs, comme on dit dans le jargon, à votre actif Et en dehors du poker, vous vous intéressez à plein de choses J'ai vu ça notamment sur Instagram, enfin voilà, vous avez plein de passions Et notamment le cinéma et on va dire plus globalement l'audiovisuel Et quelque chose qui a priori vous intéresse Vous êtes chroniqueur parfois avec Daniel Riolo ou pas mal de choses comme ça Ouais, je fais aussi des vlogs et c'est vrai que le rapport à l'image aussi Ou le rapport aussi au corps par exemple dans le poker est très important Et c'est vrai qu'on s'intéresse pas mal aussi aux certaines performances d'acteurs Parce que ça peut être très utile au table, tout simplement On va en parler, merci pour la transition, Pierre Première question et du coup elle est assez simple Grégory, comment et depuis quand vous êtes venu cette passion pour le poker ? Et donc vice-versa, quel est votre rapport au cinéma, Pierre ? Et donc plus globalement à l'audiovisuel ? Donc qui commence comme vous voulez ? Alors moi c'est mon père qui est prof de littérature Qui m'a initié au cinéma très tôt Et là où les autres regardaient peut-être Rox et Rookie Moi il m'a fait avec l'Astrada, avec tous les films de Fellini Nosferatu de Murnau ou des choses comme ça Ça a été mes premiers La Belle et la Bête de Cocteau aussi Je me souviens d'avoir hyper peur devant ce film-là Et donc c'était mes premiers rapports au cinéma Qui étaient des moments privilégiés comme ça avec mon père Maintenant j'ai un petit frère qui est beaucoup plus jeune aussi Qui a une culture cinématographique qui est absolument délirante Pour son âge Et voilà, moi c'était un moyen de passer Des moments privilégiés avec mon père Et puis voilà, du coup ça a eu le goût de... Voilà, de certains grands réalisateurs Du coup, Grégory, le poker ? Moi c'est rigolo, mais c'est mon père aussi C'est mon père qui jouait au poker Qui était un gros joueur de poker Mais à l'époque il jouait aux cinq cartes fermées Qui était la version un peu ancienne Un peu basique du poker Mais il passait des week-ends sans s'arrêter Genre jour, nuit, jour, nuit Et il passait deux jours comme ça à jouer Donc ça m'arrivait de passer des heures derrière lui Et de le regarder jouer Il aimait pas trop ça Parce qu'il avait pas envie de me donner ce goût du jeu Et tout ça Donc de temps en temps il essayait de me faire dégager Mais j'étais assez fasciné par ça Et en plus il jouait bien Donc il gagnait souvent Donc voilà, j'ai commencé comme ça Et du coup on a commencé avec les petits cousins À faire comme les grands Et il a commencé à jouer en vacances Donc c'est les paternels finalement Qui sont à l'origine de ce vice-versa Eh oui, n'est-ce pas très de ton fils On vous avait dit quoi, faut faire la gaffe Donc deuxième question Il y a le terme jeu Qui revient très souvent dans le cinéma Dans le jargon du cinéma Il y a le jeu de l'acteur Le fait de jouer un rôle Pourquoi être acteur est souvent défini comme un jeu ? Parce qu'il faut que ça reste ludique Parce que même si on travaille On prépare très sérieusement un personnage ou un film Et qu'on essaye d'être au plus proche de la réalité Quand on incarne quelqu'un Je sais pas Pour prendre l'exemple d'un avocat Moi il fallait que j'aille passer du temps au tribunal Que je vois l'ambiance, que je sente les choses Que je discute avec des avocats C'est la moindre des choses Et puis après quand on est sur le plateau Et qu'on le fait Qu'on a bien travaillé Donc bien tout préparé L'idée c'est de se faire confiance Et de savoir qu'on a intégré tout ça Et que c'est devenu organique Et après de se laisser faire Et de s'amuser Et d'être en contact avec son partenaire Et d'être attentif à l'autre Et voilà Et c'est du jeu C'est juste s'amuser Comme on joue au tennis Et qu'on se renvoie la balle Il y a un truc très très ludique Dans le fait d'être acteur Et vice versa Du coup Pierre On parle du poker comme un jeu Et du pratiquant comme un joueur Pourquoi faut-il être joueur Pour aimer le poker ? D'abord parce qu'en fait Dans le jeu Il y a la dimension de plaisir Et que je crois que Tous ceux qui se réunissent Autour d'une table Ont ce truc de J'ai envie d'y aller Et j'ai envie de prendre du plaisir A jouer au poker Après effectivement Quand on y ajoute La dimension professionnelle Il y a une dimension autre Qui est qu'il faut gagner de l'argent Il faut être sérieux Etc où là ça se professionnalise Et évidemment Il faut la préparation technique Un petit peu dans ce que Tu disais Grégory La préparation technique Être très affûté Avoir fait ses gammes Tout simplement Mais oui La première des choses C'est de prendre du plaisir Et donc il y a une dimension De jeu C'est évident Mais moi pour rebondir Parce que j'étais surpris Enfin surpris De voir Comment tu te préparais Et comment les pros se préparent C'est-à-dire que vous envisagez ça Comme une discipline Comme un sport de haut niveau C'est-à-dire qu'il y a l'alimentation Qu'entre en compte J'ai vu qu'il faisait du sport Un peu tous les jours Il y a tout un truc De préparation mentale Enfin c'est Un peu comme dans l'e-sport Aujourd'hui Où ça pourrait être Oui C'est de toute façon J'imagine d'optimiser au maximum Toutes les chances D'avoir des résultats Mais en fait je crois que La conséquence D'avoir une bonne alimentation De bien dormir De faire du sport C'est qu'on joue mieux au poker Mais je crois que En fait c'est simplement Un mode de vie qu'il faut avoir Que tout le monde devrait avoir C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop sédentaire On le sait Il faut manger équilibré On le sait Ça ne veut pas dire que de temps en temps On ne va pas sortir avec les potes Et manger je ne sais pas un McDo J'en sais rien Ça ne veut pas du tout dire ça Mais il faut avoir cet équilibre Où la plupart du temps On est très équilibré On est très sain Et on fait de l'exercice Et ça c'est simplement Pour être heureux Si je regarde les périodes Où je ne faisais pas du tout Où je fumais Je ne faisais que sortir Que boire Par rapport à maintenant Où je suis beaucoup plus équilibré Il n'y a pas photo Je suis mille fois plus heureux maintenant Donc ce n'est pas du tout Limite par rapport Pour être performant au poker C'est simplement pour être performant dans ma vie On revient sur cet aspect ludique Que ça soit là ou là Que vous êtes professionnel Finalement c'est votre métier aujourd'hui De faire l'acteur Ou d'être joueur de poker Est-ce que cette dimension ludique Quand on est sur un tournage On l'a encore On se dit C'est incroyable d'être sur un tournage C'est un jeu Où finalement Et pareil autour d'une table de poker Où il y a ces contraintes d'argent Etc Qui peuvent rentrer en ligne de compte Est-ce qu'on arrive encore à jouer On parle souvent des footballeurs C'est un jeu à l'origine Mais aujourd'hui c'est plus leur métier Donc il y a plein de contraintes derrière Est-ce que vous vous ressentez encore Ce plaisir et ce côté ludique A votre métier ? Moi complètement Moi j'ai une âme d'enfant Moi je suis resté un môme En plus j'aime jouer à tout moi Vraiment les jeux Je peux passer une nuit avec deux dés Je joue au bac gamin Deux échecs A tous les jeux de cartes J'aime le jeu pour ce que c'est Et voilà Ça me plaît de jouer Et le poker c'est le jeu Un peu le plus riche Avec les échecs aussi Mais c'est là où il y a le plus de C'est très riche le poker Et plus on rentre dedans C'est assez abyssal Plus on s'y intéresse Et plus on se rend compte A quel point c'est complexe Mais Enfin Tu en parleras mieux que moi Mais Et on joue au cow-boy On se tire dessus Enfin tu vois Un truc très très simple Comme ça aussi De ne pas se prendre au sérieux Juste de jouer à Est-ce que tous vos collègues Acteurs ou actrices Pensent comme ça Vous vous envoyez Et vous dites C'est pas forcément le cas De la personne que j'ai en face de moi Moi je ne vais pas parler pour les autres Non évidemment Il y en a qui sont blasés Ou frustrés Pour plein de raisons Enfin voilà Et qui J'imagine perdre un peu ça en route Mais Non non moi ça fait 25 ans que je fais ça A chaque fois que j'arrive sur un plateau Je suis toujours émerveillé par les décors Par les costumes Tu vois Et je me plais à me dire Putain ok c'est cool C'est ça la réalité pour aujourd'hui On va faire semblant que Non non Je suis un peu un gosse Et du coup Pierre Déjà je pense que dans une carrière aussi longue Parce que ça fait 12 ans que je fais ça Il y a des moments Où on est plus passionné que d'autres C'est comme dans plein de domaines Il y a des fois où j'ai super envie de jouer Des fois où j'ai moins envie de jouer Et j'ai cette liberté de plus ou moins moduler Un peu l'intensité de mes horaires Selon les envies Après oui j'ai toujours envie Envie de jouer Parfois c'est vrai que quand on joue Quand on est très loin dans un tournoi Où il y a Qui peut changer Qui peut changer notre carrière par exemple Au jour des coups qui sont extrêmement importants Surtout récemment où j'ai eu moins de réussite qu'avant Parfois c'est très pesant Quand on fait que perdre Que perdre Que perdre Ou quand on perd tous les coups clés Tous les coups clés Et qu'on se réveille chaque jour Qu'on essaie de tout bien faire Et que finalement les résultats ne sont pas là Aussi avec la pression du sponsor Parfois c'est un petit peu lourd à porter C'est vrai qu'aussi le fait de m'exposer Par exemple sur Youtube Des choses comme ça Avec le phénomène des haters C'est quelque chose qui est difficile parfois Et qui enlève un peu la magie Et le côté ludique de la chose Mais non je suis toujours passionné Et j'aime toujours ça Mais c'est vrai que c'est des phénomènes nouveaux Qui tu dois peut-être le vivre aussi dans ta carrière Des mecs qui t'insultent pour aucune raison Qui te disaient une merde Tu te filmais naze Etc Alors qu'ils l'ont même pas vu Tu vois ce que je veux dire C'est assez difficile à vivre Et ça c'est vrai que c'est un phénomène Qui me marque Et auquel il va falloir que je m'adapte Mentalement quand tu joues au poker Parce que T'as beau faire les choses parfaitement Il y a cette injustice parfois des cartes Et de la chance C'est à dire même si tu réduis au maximum La variance Et d'essayer d'optimiser tes chances Tu peux quand même perdre sur un coup qui est horrible Et c'est très violent C'est très très dur Et effectivement quand Ça se répète Quand ça se répète Et ben tu te remets en doute et tout Et il y a une analogie avec ça Dans le métier d'acteur aussi C'est à dire que Quand on vous engage moins etc Mais ça permet aussi d'avancer De se remettre en question De se renouveler De se dire tiens J'ai peut-être encore des choses à apprendre Et essayer d'aller creuser là et là Donc voilà C'est comme dans toutes les disciplines Les échecs Soit on les transforme en quelque chose Et ça devient un apprentissage Mais je sais Pour à mon petit niveau Avoir vécu quelques trucs Moi Des fois où j'ai arrêté de jouer au poker Parfois pendant un an ou deux C'était à cause de ça C'est à dire que Je trouvais ça trop injuste Et à un moment Allez stop Est-ce qu'on a le recul De se dire Ça tourne Comme un amateur Qui va dire Ça fait 15 mains Que c'est nul Et à un moment On dit toujours ça tourne Est-ce que ça tourne vraiment ? Oui ça tourne Ça tourne C'est que le meilleur joueur Si jamais il arrive à gérer son capital C'est à dire pas tout miser d'un coup Et s'il arrive à jouer Un grand nombre de parties La loi mathématique des grands nombres Va faire qu'il va gagner De manière implacable C'est sûr Et que le mauvais joueur va perdre Ce serait comme Imaginez vous Je modélise ça souvent Imaginez que Vous deux Vous jouiez des Pile ou face Et que Vous ayez 51% de chance de gagner Peut-être que si vous tirez une journée Vous allez peut-être perdre Mais si vous tirez Sur 10 ans Vous allez lui prendre Malheureusement Tu vas finir avec 0 C'est le casino C'est la roulette Exactement Et sur le long terme En fait la chance n'existe pas Et sur le court terme Elle est omniprésente Du coup Il faut savoir Si une vie humaine C'est du court terme Ou du long terme C'est un peu difficile Pierre pour pouvoir être Un très bon genre de poker Il faut avoir la capacité De bluffer A tout instant ou pas Mais en tout cas Si possible Et à bon escient Est-ce que l'un de vos plus gros atouts C'est d'être un bon acteur ? Alors Non Du coup pourquoi ? Parce que j'ai du mal A contrôler mes émotions Et c'est vrai que c'est très dur Imaginez là Que vous soyez dans un tournoi Où il y a beaucoup Beaucoup d'enjeux Parce que des fois Ça va arriver Par exemple On va faire un tournoi A 5000 euros Et à la fin On est en table finale On va jouer pour Un million et demi d'euros Elle est extrêmement forte Si je fais tapis Avec une bonne main Je vais avoir Comment dire Pas trop de mal A me contrôler Et à paraître stoïque Si jamais j'ai un bluff énorme Je vais avoir beaucoup de mal A pas hyperventiler Avoir ma carotide Qui ne bat pas Etc Ça c'est un énorme problème Et c'est pour ça Que souvent on voit Des joueurs avec des écharpes Moi par exemple J'essaie parfois De jouer avec des écharpes Parce que sinon Ma carotide Quand je bluff Elle palpite Et donc c'est assez foutu Donc ouais C'est très très dur Et c'est pour ça Que j'admire beaucoup Les acteurs Parce qu'ils ont cette capacité A avoir conscience De leur corps L'idée c'est On apprend un peu ça A gérer ces émotions A les accepter A en avoir conscience Et à canaliser tout ça Mais c'est C'est un entraînement quotidien C'est difficile Et du coup Vous êtes Pardon Il y a d'autres acteurs Ou actrices peut-être Qui jouent au poker Ah j'en connais plein Ouais Les acteurs aiment le poker En général Est-ce que du coup Vous diriez Que vous ou vos collègues Acteurs actrices Ont une longueur d'avance Quand ils sont autour D'une table de poker Pour camoufler justement Leurs émotions Qui peut trahir Pierre d'une certaine manière Ou d'autres joueurs Je ne suis pas convaincu Parce que c'est quand même Très différent Et puis Et puis On vit des émotions Très très fortes au poker Comme dit Pierre Et encore nous On n'est pas dans des enjeux Comme ça Mais Mais on se fait vite Des émotions Très très fortes Et donc C'est dur à gérer Je ne suis pas sûr Que le fait d'être acteur Aide beaucoup A bluffer en tout cas Parce que le bluff C'est surtout très technique C'est à dire qu'il faut savoir Ce qu'on fait Ce n'est pas juste Envoyer un moment Parce qu'on se dit Tiens allez Je décide à ce moment là Tout envoyer On verra bien si ça passe Donc C'est beaucoup plus réfléchi que ça Après Se contrôler Effectivement Moi en cours de théâtre On faisait des exercices Où on nous mettait Dans des situations D'émotions Très très fortes Et on devait Devant les gens Rester complètement conscient De notre Ce qu'on appelle L'instrument Quand on est acteur C'est à dire notre corps Notre visage Notre voix Notre instrument Et d'avoir conscience de ça Et d'essayer de le gérer au maximum Mais parfois C'est juste un petit doigt Qui va bouger comme ça Ou un petit tremblement Qui vous trahit Et quand on contient ça L'émotion vous submerge Et il y avait des cas Où on voyait des acteurs Se mettre à chialer Parce que d'un seul coup On leur empêchait De faire évacuer L'émotion et le stress A un endroit Et voilà En tout cas On peut repérer Quelques détails Quelques tels Comme on dit au poker Des petites choses Qui peuvent vous indiquer Une certaine nervosité Ou qui peuvent vous trahir Une jambe qui tremble Enfin voilà Ce genre de choses Du coup Grégory Vous avez fait L'Actor Studio J'ai lu Vous avez travaillé De nombreux rôles Dans votre carrière Est-ce que certains rôles Vous ont aidé A vous améliorer En tant que joueur de poker Oh non je pense pas Non je pense pas Non encore une fois C'est juste la pratique En général De ce métier On apprend aussi souvent Dans les scènes A dire des choses Et à penser absolument L'inverse Par exemple On apprend à faire Ce qu'on appelle Une substitution Imaginez que vous avez besoin D'une émotion très forte Je sais pas Vous jouez une scène Où un proche Est en train de décéder Et vous devez vous mettre A chialer C'est assez impalpable C'est à dire que même vous Vous savez pas vraiment Si vous allez y arriver ou pas Donc l'idée C'est d'aller chercher Parfois des choses Qui n'ont absolument rien à voir Avec la scène C'est votre monde intérieur Et ce monde intérieur Que vous vous créez Vous apprenez à le gérer Avec toute une équipe De tournage autour Avec des micros Des caméras Des gens qui viennent Vous remettre une mèche De cheveux Un col etc Et il faut rester Donc on apprend Et je crois que c'est Un entraînement Comme un sportif Un moment à avoir Une grande concentration Même si on continue De se marier avec les gens Et à parler Et à être comme ça Donc on se crée une bulle Qui peuvent vous aider Effectivement Moi quand je joue au poker Ça m'arrive parfois De m'extraire complètement Et de m'imaginer sur la plage De vraiment De m'extraire du moment Juste pour Tout simplement Être le plus apaisé possible Est-ce qu'on a une forme De mémoire peut-être D'acteur de rôle Et de se dire Tiens je sais que Si je rejouais ce personnage À ce moment-là Ou s'il revenait Ça me permettrait peut-être De dégager quelque chose d'autre Et donc Je sais pas Par contre j'aimerais jouer Un joueur de poker J'ai vu un film récemment Qui s'appelle The Card Counters Avec Oscar Isaac Où il joue un ancien Un ancien gars de Guantanamo Qui torturait des gars Et qui se met Parce qu'il est un peu Et qui se met à jouer au poker Et à compter les cartes Et c'est J'aimerais beaucoup J'aimerais jouer à un joueur de poker Je trouve ça assez fascinant Et du coup Pierre Est-ce que vous avez Un rôle précis Est-ce que vous arrivez Autour d'une table de poker Vous dites Mon rôle aujourd'hui C'est celui-ci Est-ce qu'il change Selon les moments Votre état d'esprit Ou est-ce que vous dites Celui qui me fait gagner C'est celui-là Ouais Alors moi j'ai toujours Utilisé la parole Et aussi essayé Pour influencer Sur la façon Dont je suis perçu Par les autres joueurs Donc par exemple J'allais beaucoup Essayer de taquiner Les autres joueurs Leur monter quelques petits bluffs Au début pour les exciter Et ensuite dans les gros pots J'avais systématiquement Une grosse main Voilà vous savez Mon arme principale Maintenant c'est dommage Mais voilà C'est vrai que j'ai essayé De rentrer dans cette espèce De peau de personnage exubérant Un peu levier de fou Et du coup Ça m'a beaucoup servi Non maintenant après Avec Plus j'ai joué cher Moins cette technique marchée Parce que les joueurs S'en rendaient compte Assez rapidement Et maintenant J'essaie plus d'être focus Sur la technique Et pas de jouer un personnage Ou quoi maintenant Mais quand même En général Les joueurs de poker Vous avez tous Plus ou moins une image Toi T'as une image un peu agressive Quand même C'est à dire qu'on sait Que t'es un joueur agressif Bah tu vois Par exemple Tu n'as jamais joué avec moi Et tu penses directement Que je suis hyper agressif Parce que j'ai construit Cette image Ouais c'est ça Et donc tu vas Et donc Ouais bien sûr Et donc tu vas avoir tendance Je sais que Si on joue quelques mains de son heure Tu vas avoir tendance A beaucoup beaucoup me payer Et donc peut-être que je vais moins bluffer Ou peut-être pas Je sais Pierre Que vous aimez beaucoup le tennis Ouais On va partir un peu De ce postulat là Que vous êtes en heads up Du coup En table finale Contre quelqu'un Est-ce que Comme dans un match Il faut être deux Pour faire une belle partie de poker Ouais parce que S'il y a un joueur Qui est trop faible Il va se faire écraser Et finalement Ça va être un one man show Du joueur Du joueur Le plus fort Et il n'y aura pas vraiment De compétition Et ça sera Plutôt une mise à mort Mais si jamais Si jamais il y a deux joueurs Par exemple très agressifs Qui s'affrontent Là ça peut faire des étincelles Et ça peut faire Des 1 contre 1 Qui sont absolument épiques Ou des grosses tapes finales Et c'est vrai que là C'est sympa à voir Est-ce que du coup Pour faire une bonne scène Grégory Il faut être deux Ouais C'est absolument indispensable C'est très difficile De jouer avec un acteur Et puis Encore une fois C'est une analogie Qu'on fait avec le tennis Ou le ping-pong C'est que vous jouez Forcément mieux Quand vous jouez Avec quelqu'un Qui est meilleur que vous Et en tant qu'acteur C'est la même chose Moi par exemple Kylian Murphy Ou Kylian Murphy Je ne sais pas comment on l'appelle C'est un acteur C'est un acteur que j'admire Vraiment beaucoup Et que je trouve C'est un acteur absolument magnifique Et de se retrouver en face de lui Et de jouer une scène avec lui Vous avez aussi ce truc De vous dire Je veux être au niveau Enfin voilà Il y a un truc comme ça Pas de compétition Mais peut-être D'une compétition scène D'avoir envie D'être à la hauteur Tout simplement Et donc Ça nivelle par le haut Oui Ça hausse votre niveau Pierre Si vous deviez choisir Un acteur Qui jouerait votre vie De joueur de poker Est-ce que vous avez une idée De qui ça pourrait être Ou qui vous voudriez C'est assez dur Parce qu'il doit forcément Être asiatique Peut-être un acteur Qui vous inspire Et qui pourrait être À la hauteur de votre carrière Jeune carrière Jusque là Franchement c'est une question Hyper difficile Parce que je peux pas M'enlever de l'idée Qu'il doit être asiatique Forcément Pour me ressembler Et comme je connais pas Beaucoup d'acteurs asiatiques C'est ultra difficile Mais franchement Je vais réfléchir Et je t'enverrai la réponse Je sais pas du tout Et du coup Grégory Si vous deviez jouer Un joueur de poker Est-ce qu'il y en a un Que vous adoriez jouer Peut-être pas Avec la ressemblance Mais en tout cas Moi il y a une histoire Que j'avais trouvé fantastique C'est l'histoire de Stu Angar Qui est un Ouais Tu vois Qui est mort Qui jouait dans les années 90-2000 Ouais exactement Et qui a eu une vie incroyable Il y a un bouquin Qui a été écrit sur lui Il y a d'ailleurs un film Qui a été fait assez raté Mais l'histoire de ce mec Est incroyable Et mérite d'être filmé Et d'en faire un film Parce que C'était un génie du poker A l'époque Où on avait pas Toutes les aides informatiques Et les solveurs Et donc Ce gars arrivait Il a gagné des trucs incroyables En étant en plus défoncé Il prenait de la coke Mais genre Il arrivait en retard Ou il venait même pas au parti Tellement qu'il était Et c'était quand même un génie Quand il décidait de gagner Il gagnait Et Pourquoi pas lui Si un réalisateur nous entend Des producteurs Faire un film sur la vie De Stu Angar A mon avis C'est un carton total Ouais Pierre Si vous deviez rejouer Une main mythique Que l'on a pu voir Dans un film au cinéma Ça serait laquelle Bah c'est du James Bond Forcément Le coup de Lacan de Flush Contre Full Max Contre Cooler Max Etc Et surtout Je pense que c'est une main Qui a donné envie De jouer à des milliers Et des milliers de joueurs Parce que c'était le premier film On va dire Mainstream Qui traitait Enfin Moderne Qui traitait de poker Avec des La scène mythique Avec le chiffre Donc ouais Ce serait celle-là Et je pense que tout le monde La connait en fait Et viveur ça Grégory Est-ce qu'il y a une main mythique De l'histoire du poker Qui vous parle Qui vous dit Tiens j'aimerais bien la rejouer Par rapport à ce qui s'est passé Il n'y a pas une main Qui me revient Mais il y a un film Que j'adore sur le poker C'est le kit de Cincinnati Qui est pour moi Une des références De Chez Steve McQueen Ouais Et puis il y a aussi Les joueurs Avec Malkovich Voilà Mais Pour le coup Ça c'était très très Mainstream Et voilà Cette histoire De ce truc de tel De l'Oréo C'était un peu grossi Pour que tout le monde comprenne Mais c'était cool quand même Comme film Du coup pour conclure Cette partie entretien Est-ce que vous auriez Une question à vous poser À l'autre Quelque chose qui vous intrigue Sur l'autre Non Moi ce que j'aimerais dire C'est que franchement Si un jour Tu pouvais venir à Vegas Je te coacherais avec plaisir Et que j'aimerais bien Ouais T'entraîner Pour être De devenir un excellent Joueur de poker Et un jour en échange Tu m'emmènerais sur un plateau Pour que je vois Comment ça se passe Allez deal De deal Crois-moi que je me souviendrai De cette proposition Avec grand plaisir Et ce sera fait j'espère Non et puis Vegas C'est un rêve J'ai envie de le faire Depuis longtemps Voilà il faut le temps Il faut le faire Il faut l'organiser un peu Mais ouais ouais C'est le tank Et le graal Bon bah du coup Pierre Futur coach peut-être De Grégory En tout cas on verra ça Avec plaisir Potentiellement sur le vlog Si ça se fait En tout cas merci Pour cette partie entretien Merci à vous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada